Monsieur Aubert ? Mais disons que l'annulation, elle existe, c'est le recours pour accès de pouvoir. Donc en fait, ce sont deux procédures différentes. Le recours pour accès de pouvoir qui est reconnu par le Conseil d'État, bon, depuis de nombreuses années, c'est une vieille jurisprudence. Ensuite, est-ce qu'une procédure qui est irrégulière doit forcément être annulée ? Il existe parfois que dans les procédures d'urbanisme, par exemple, qu'il y ait des irrégularités, mais que ça n'entraîne pas automatiquement l'invalidation de tout. Sinon, on peut aussi avoir des vices de forme. Donc je pense que c'est quand même un peu noir ou blanc si on considère que dès qu'une procédure est irrégulière, parce qu'il suffirait de trouver la moindre imperfection, un délai pas respecté, que sais-je, un timbre mal posté, et tout s'effondre, et il faut tout recommencer. Donc attention quand même à l'instabilité juridique. Monsieur Aubert ? Oui, alors comme c'est le bon amendement, je voulais vous dire qu'on a quand même beaucoup de contentieux qui est créé par des associations. Je pense que ça partait d'une bonne intention, mais néanmoins, il y a beaucoup d'associations qui se créent spécifiquement pour faire échouer des procédures. Donc j'attire votre attention sur le fait évidemment qu'avec ce type de proposition, on ouvre fondamentalement un contentieux massif, qui est limité par les conditions dans lesquelles s'exercent ces contentieux contre une procédure régulière ou irrégulière. Néanmoins, je crois que c'est assez paradoxal, avec la volonté aussi, de sécuriser les procédures et d'aller vers plus d'efficacité. Parce qu'il y a des spécialistes de ce type de procédure, via des voies associatives, et comme évidemment ils n'assument pas leurs responsabilités puisqu'ils sont cachés derrière les instances associatives, ils ne risquent finalement rien à multiplier les recours. Et donc à titre personnel, je voterai contre, parce que je pense qu'on devrait prendre le taureau par les cornes et essayer peut-être de trouver un juste équilibre entre évidemment la liberté d'ester en justice pour les associations et en même temps éviter que ça vienne surchanger les tribunaux parce que ça se fait toujours au détriment des véritables sujets de fond. Il y a des gens qui ensuite attendent 6 mois, 9 mois pour que leur affaire soit jugée alors qu'eux ont véritablement besoin d'être reconnus comme dans leur bon droit. Monsieur Aubert. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est un débat qui mérite d'être dépassionné. Je dis d'autant plus que je suis élu également d'une terre où du temps de Ségolène Royal, on avait octroyé des permis de recherche de gaz de schiste pour lesquels je m'étais opposé. Donc je ne peux pas être catalogué dans la catégorie de ceux qui veulent absolument l'exploration et l'exploitation. Mais je voudrais quand même faire remarquer deux choses. Pourquoi est-ce que les Français sont hostiles au pétrole et au gaz non conventionnel ? Principalement parce que la technique qui est utilisée, la fracturation hydraulique, pose des problèmes en termes de produits chimiques, en termes de consommation d'eau, en termes de risque sismique. Mais ce n'est pas d'ailleurs la seule technique. Il y a aussi la géothermie qui provoque les mêmes dommages. Donc il y a un problème sur la technique. L'utilisation elle-même, le produit lui-même, non conventionnel, j'entends dans les argumentations, des argumentations qui tiennent à la lutte contre la carbonation de l'économie. Il faut décarboner. J'ai entendu parler de la COP, j'ai entendu parler de la transition énergétique. C'est un sujet différent. C'est-à-dire qu'autant dire qu'il y a une technique qui doit être interdite parce qu'elle est dangereuse pour l'environnement. Oui. Autant dire que l'ennemi serait par définition l'hydrocarbure. Nous avons, notre économie est largement dépendante d'hydrocarbures. Et je tiens à vous faire remarquer en termes de cohérence qu'à choisir, il vaut mieux un hydrocarbure qu'on produit en France parce qu'en bilan carbone, c'est mieux qu'un hydrocarbure qu'on importe de l'extérieur. Donc c'est sur l'argumentation qui est de dire ce qu'il faut interdire, ce n'est pas la technique, c'est l'hydrocarbure lui-même. Donc je n'achète pas du tout l'argument. Deuxièmement, on essaie de cataloguer les hydrocarbures non conventionnels, les hydrocarbures conventionnels. En réalité, il s'agit d'une formulation qui est évolutive. Au cours d'ailleurs de l'évolution des techniques, on a découvert des choses qu'on a mis dans les hydrocarbures non conventionnels. Donc je ne suis pas certain que la définition, vous dites aujourd'hui, dans 5 ans, elle sera toujours valide. Et puis enfin, il faut faire attention, parce que par exemple en Lorraine, il y a une industrie du gaz de houille qui est pratiquée d'ailleurs, qui sont des hydrocarbures non conventionnels. Et donc si on applique certaines des formulations, demain, il y a des Lorrains qui risquent de se réveiller, un peu fâchés, parce qu'on aura produit dans leur bassin d'emploi des effets dommageables. En outre, au plan du droit aujourd'hui, l'interdiction existe de facto sur la technique. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir. Je pense que les problèmes, d'ailleurs, ne sont pas législatifs. Ils sont du fait que des fois, on octroie des permis sans forcément regarder ce qui se passe en aval. Et on s'aperçoit que les gens ont fait du non conventionnel alors qu'ils sont censés faire du conventionnel. Et donc, au-delà, si vous voulez, de l'agitation médiatique, je ne vois pas l'intérêt. Et je pense au contraire que c'est dangereux, parce que, je dirais, une énergie n'est pas en soi mauvaise ou bonne. Il ne faut pas faire de la moralité. Ce sont des techniques qu'il faut viser. Merci, M. Aubert. J'entends bien, M. le rapporteur, que votre proposition d'amendement est effectivement mieux écrite que les deux autres, puisque vous mettez de côté le gaz de houille. Mais lorsqu'on combine votre argumentation et celle de notre collègue, Mme Bateau, on nous explique d'abord, il n'y a pas d'autres techniques, mais on ne le saura jamais. De toute façon, on ne fera jamais de progrès là-dessus, puisque de toute manière, on n'a jamais mis en place les outils pour essayer de trouver effectivement des techniques respectueuses de l'environnement pour extraire cette ressource. Et la question, en fait, qu'il faudrait se poser, c'est si demain, on invente une technique qui n'est pas de fracturation hydraulique et qui permet, sans atteinte à l'environnement, de récupérer du potentiel d'hydrocarbures, l'application de votre proposition fera qu'il nous sera impossible de l'exploiter. Et c'est là une grande différence, parce que, notez qu'avec ce raisonnement, le gisement de lac n'aurait jamais pu être exploité, parce que ce qu'on vise, quelle que soit la technique, en fait, ce qu'on vise, ce sont les hydrocarbures. Et dans un pays qui est à 66% dépendant des hydrocarbures extérieurs, je trouve qu'il est assez contradictoire de dire que jamais, au grand jamais, quand bien même il n'y aurait aucun impact sur l'environnement, on voudrait exploiter un hydrocarbure qui soit conventionnel ou non conventionnel. D'ailleurs, nous avons des hydrocarbures conventionnels sur le territoire, et donc ça ne se justifie pas. Le véritable adversaire, ça n'est pas l'hydrocarbure, même si, au plan global, effectivement, il faut décarboner l'économie. Le véritable adversaire, ce sont des techniques qui sont non respectueuses de l'environnement. Et même si on en trouve une aujourd'hui, ou si nos voisins en trouvent une, puisque nous, nous sommes dans l'interdiction de chercher, eh bien, on ne saura jamais si on aurait pu exploiter cette richesse. Et je trouve que c'est quelque part un peu irrationnel. Merci. Merci.